Jusqu'où va se poursuivre la guerre commerciale entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ? C'est l'une des questions du G20 qui débute ce vendredi en Argentine. Le dirigeant américain a déjà mis en œuvre certaines de ses menaces sur les importations de produits chinois et Donald Trump envisage d'aller encore plus loin. Pour l'OCDE, la Maison-Blanche ne doit pas franchir ce cap car une augmentation de 25% des taxes sur l'ensemble des biens chinois entraînerait une chute de 3% de la croissance économique mondiale en 2020. Je pense que de façon générale, c'est mauvais pour l'économie mondiale. C'est aussi mauvais pour l'Europe parce que même si certains voient des avantages pour les entreprises européennes qui sont en meilleure position en Amérique ou en Chine parce que les deux camps augmentent les taxes et les barrières douanières, mais là, on parle de quelque chose de très important qui va diminuer la demande et ralentir la croissance de l'économie mondiale. En conséquence, cela va toucher les producteurs européens qui veulent vendre leurs produits aux consommateurs américains et chinois. Les dirigeants européens observent cette bataille commerciale avec inquiétude. Dans une lettre commune, les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne soulignent que les engagements à long terme du G20 en faveur d'un marché ouvert et du multilatéralisme risquent de devenir vides de sens. Le président américain menace aussi de se retirer de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En réponse, l'Union européenne arrive à cette rencontre avec une proposition de réforme de l'instance internationale. « Le risque est que si l'on brise l'organe de règlement des différents au sein de l'Organisation mondiale du commerce, alors nous détruirons l'ensemble de l'OMC, car sans outils pour juger les conflits commerciaux dans le monde, l'intérêt pour l'OMC va diminuer. » La rencontre du G20 pourrait donc tourner au tête à tête entre Pékin et Washington. « Le risque est que si l'on brise l'organe de l'OMC,